Chers amis, bonjour. Savez-vous combien d'actes anti-chrétiens ont été recensés par les ministères de l'Intérieur l'an dernier ? 857. Cela fait plus de deux actes anti-chrétiens par jour. Et ceci alors qu'il y a eu plusieurs confinements successifs. Notre religion est de très loin la plus visée, puisqu'il y a davantage d'actes anti-chrétiens que d'actes anti-juifs et anti-musulmans réunis. Et encore, il ne s'agit là, je vous le disais, que des actes officiellement recensés par les pouvoirs publics. Si l'on devait ajouter les dégradations qui ne font pas l'objet d'une plainte, les moqueries sur les services publics et les insultes sur les réseaux sociaux, je ne serais pas étonné que ces chiffres soient trois ou quatre fois plus importants. Pourtant, qui en parle ? Personne. Ni les médias, ni les candidats à l'élection présidentielle. Ces derniers s'indignent à raison de ce qui se passe en Ukraine, mais refusent d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe chez nous. Maintenant, briser des tombes, détruire des statues de la Sainte Vierge ou taguer une église devient une chose normale. Cela fait partie de la routine d'une certaine façon. Les ennemis de l'église n'ont plus besoin d'espérer une révolution comme celle de 1789 ou celle de 1917 en Russie pour s'en prendre à nos sanctuaires. Des voyous, dont on ignore presque systématiquement l'identité, s'en chargent quotidiennement. Derrière ce que l'on appelle budiquement des faits divers, c'est bien une persécution surnoise qui se cache. Persécution dont le but est d'extirper les racines chrétiennes de notre pays et dont la conséquence ultime sera l'islamisation de notre pays. Peut-être que certains trouveront que j'exagère en parlant de persécution. Mais quel mot utiliser quand deux processions sont attaquées à quelques mois d'intervalle ? Souvenez-vous, l'an dernier, en juin, les antifas avaient agressé une procession à l'honneur des martyrs de la Commune de Paris. Puis, en décembre, c'est une procession à l'honneur de l'Immaculée Conception qui a été prise pour cible par des militants fanatisés en interne. Les fidèles présents ont reçu des menaces de mort. Le premier trimestre 2022 a été terrifiant. A Saint-Denis, un individu a pénétré dans la nécropole du roi de France afin de briser des statues à coups de barres de fer. A Poitiers, on a retrouvé des centons décapités dans une église dont l'an représentant l'enfant Jésus. A Paris, en pleine messe, un homme a profané le corps du Christ devant les fidèles et les prêtres médusés. A Bordeaux, un homme a insulté en arabe un prêtre avant de lui cracher au visage. Ce n'est pas tout. Il y a aussi les attaques devant les tribunaux. En décembre dernier, le tribunal administratif de Nantes a exigé le déboulonnage d'une statue de Saint-Michel-Archange au sable d'Olonne. Et en février, c'est une statue de la Sainte-Vierge sur l'île de Ré qui a été condamnée à être déboulonnée. Bien sûr, ces agressions dans les prétoires ne seront pas recensées par le ministère de l'Intérieur dans son décompte des actes antichrétiens. Pourtant, c'est la même haine contre nos racines qui se manifeste. Pour savoir ce que pensent les sablés du déboulonnage de Saint-Michel-Archange, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui est à l'écran.